Israël met en doute les capacités des S-300 livrés en Syrielle batterie de S-300 que la Russie a remis à la Syrie à la suite de l'incident avec l'île 20 russe, ne seront pas en mesure de repérer les F-35 furtifs de l'armée israélienne, a déclaré le ministre de la Coopération régionale de l'État hébreu. Les systèmes de DCAS-300 livrés par la Russie en Syrie ne pourront pas empêcher les nouveaux avions israéliens d'agir à leur guise, estime Tzashian Egbi, le ministre israélien de la Coopération régionale. Le responsable a rappelé que l'armée de l'État hébreu était équipée de chasseurs de 5e génération F-35i à dire. Le déploiement des S-300, estime le ministre, ne pourra pas limiter leur capacité. Nous disposons d'avions furtifs, les meilleurs au monde. Ces batteries ne sont même pas en mesure de les repérer, a-t-il lancé, cité par le quotidien Aharetz. Les responsables militaires russes n'ont pas pour l'instant commenté les déclarations israéliennes. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a annoncé mardi 2 octobre que la Russie avait achevé de livrer des systèmes S-300 à la Syrie et qu'elle avait remis au pays 49 équipements militaires. Au cours des trois prochains mois, les spécialistes syriens seront formés au maniement de ces systèmes, avait-il ajouté. Cette livraison des S-300 à la Syrie est intervenue suite à la destruction d'un île-20 russe par la Défense antiaérienne syrienne lors d'un raid de l'aviation israélienne. Moscou a accusé les forces aériennes de l'État hébreu d'avoir provoqué le tir ayant touché l'appareil russe. En 2013, sur demande d'Israël, Moscou avait déjà suspendu les livraisons de S-300 à la Syrie, or depuis, la situation a évolué et ce n'est pas de la faute de la Russie, selon Sergei Shoigu.